Un blocus alimentaire et économique en Crimée, c'est la forme originale de manifestation choisie par les Tatars. Depuis dimanche, plusieurs centaines de militants ont organisé des barrages. Ils bloquent tous les camions qui transportent de la nourriture en direction de la Crimée, annexée par la Russie. Leur objectif est bien d'étouffer cette région et de protester contre son annexion en mars de l'an dernier. « Quel genre de gouvernement avons-nous ? Il ne comprend pas ou il ne veut pas voir ce qu'il se passe réellement quand la nourriture traverse la frontière entre l'Ukraine et la Crimée. Si le gouvernement ukrainien ferme les yeux, c'est peut-être parce qu'il y a certains accords secrets. C'est injuste, ce sont les Tatars qui organisent ce blocus alors que ce devrait être le gouvernement ukrainien. Le président ukrainien Petro Poroshenko devrait évoquer la question des Tatars de Crimée devant l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. Entre 10 et 20 000 Tatars de Crimée ont fui la péninsule après l'annexion par la Russie. Des violations des droits de l'homme sont régulièrement dénoncées par l'OSCE. Merci. 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 Merci.